Cette fois-ci, la vidéo est différente de ce dont j'ai l'habitude, ou de ce dont vous avez aussi l'habitude, puisqu'on ne va pas parler du tout de Fusion 360, mais de GRBL, et surtout de comment compiler GRBL avec Visual Studio Code, au lieu de l'environnement de développement habituel Arduino, qui est connu peut-être par vous, et si vous êtes nouveau dans le domaine, peut-être pas. Il y a de très nombreux avantages à utiliser Visual Studio Code, je ne vais bien évidemment pas tout expliquer dans cette vidéo, mais j'ai choisi, j'ai installé, j'ai créé une machine virtuelle, vierge, sur laquelle il n'y a rien de ce dont nous avons besoin pour faire cette manipulation, donc il va falloir tout installer, et donc je vais tout vous expliquer. Il y a certaines choses qui prennent un peu de temps, donc évidemment à ce moment-là, dans la vidéo et au montage, je vais couper, dans la réalité, pour vous, ça prendra un peu plus de temps, c'est normal, il faut savoir que tout ce que je vous montre ici, c'est une première fois, donc on met en place tout ce qui est nécessaire, une fois que cela est fait, lorsque vous avez une modification à faire dans GRBL, enfin dans une des configurations de GRBL, vous faites votre modification, vous sauvez le fichier, vous recompilez, et ça se fait en deux coups de cuillère à peau, enfin, deux secondes ! Les cuillères à peau n'ont pas grand-chose à voir avec Visual Studio et GRBL. Bon, on y va tout de suite, on démarre. Donc la première chose dont nous avons besoin, c'est Visual Studio Code. Donc, eh bien on va tout simplement aller le chercher. Visual Studio Code. Alors, je précise que bien que ça s'appelle Visual Studio, c'est en fait une application, c'est un éditeur de texte, orienté, programmation, open source, complètement gratuit, avec plein d'extensions, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Donc, on va le télécharger. Je le veux pour Windows 10, 11, puisque là, on est sur une machine virtuelle. Alors, comme vous pouvez le voir, ce Visual Studio Code, ça peut s'installer sur Windows, sur Linux et sur Mac. OK, donc maintenant que c'est téléchangé, on va aller sur ouvrir un fichier. OK, on va réduire le navigateur. Je comprends et j'accepte, suivant. On laisse l'endroit par défaut où il veut s'installer, suivant. Visual Studio Code, suivant. Ajouter l'action verve et code au menu contextuel, pourquoi pas. Oui, une icône sur le bureau. OK, on prend tout ça, on lui dit installer. Et on va tout de suite exécuter Visual Studio Code. On lui dit terminer. Et Visual Studio Code se lance. On va garder par défaut les thèmes de couleur. On ne va rien faire de spécial. On ne va rien faire de spécial. On va simplement le mettre en grand, en écran en grand. On ne s'occupe pas du Linux subsystem. On va aller tout de suite dans les extensions, qui est cette icône ici. Et comme extension, on va chercher French. Pour tout simplement avoir Visual Studio Code en français. Je pense que pour beaucoup, pour ne pas dire pour tout le monde, c'est quand même plus sympa. Donc, on lui dit ça. On lui dit install. Il s'installe. On lui dit change language on restart. Donc, OK. C'est fait. Et on a Visual Studio Code en français. OK, très bien. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est une autre extension. Merde. Donc, on retourne sur l'icône extension. Et on va aller chercher une extension qui s'appelle plateforme.io Qui va nous permettre de fonctionner avec, pratiquement de remplacer l'environnement de développement Arduino. Donc, on clique dessus. On lui fait installer. Là encore, ça ne va prendre pas longtemps. Et normalement, c'est en train de se faire. Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Et plateforme.io va nous installer tout ce qui est nécessaire pour compiler, pour Arduino, STM32, enfin, un peu tous ces différents contrôleurs. Alors, ça y est, il me dit plateforme.io installeur, fini. S'il vous plaît, redémarrez VS Code. Donc, on va arrêter VS Code et le redémarrer. Voilà, c'est fait. On n'a pas de dossier, c'est normal. On ne va pas installer ça. Est-ce que je peux lui dire qu'il n'a plus affiché ? Voilà, il me fatigue. Vous voulez... Non, mais on verra au fur et à mesure. Alors, on est toujours là-dessus. On se met sur, ici, plateforme.io. On va commencer, avant de faire ça, on va lancer l'explorateur de fichiers. On va aller dans nos documents. Et dans nos documents, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler plateforme.io plateforme.io On va l'ouvrir. À l'intérieur de ce nouveau dossier, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler projet. Et cela étant fait, on va aller installer d'autres outils dont on a besoin. Il y a Tortoise Git. Alors, on va chercher Tortoise Git. Alors, Tortoise Git, c'est un utilitaire qui nous permet de fonctionner avec GitHub. GitHub étant le dépôt de 99,9% du code open source qui existe dans le monde, on va dire. Et donc, de GRBL, entre autres. et de beaucoup d'autres logiciels que vous pouvez avoir en open source et télécharger et compiler. Alors, on va télécharger Tortoise Git. Normalement, c'est fait. C'est très rapide parce que ce n'est pas très gros. On va attendre qu'il nous dise qu'il a fini, là. Tortoise Git. C'est fait. Ouvrir un fichier. Next. Next. On garde le défaut. On garde tout ce qui est par défaut. Install. Oui. Run first start wizard. Finish. On va le garder. On peut le mettre en français. Ah non. Ok. Suivant. Suivant. Alors, il veut un un autre outil qui s'appelle Git. Et il nous dit Git for Windows recommandé. Donc, on clique tout simplement là-dessus. On lui dit Download. Là aussi, on va lui faire ouvrir un fichier. Donc, il va s'installer. Oui. Next. Next. On peut lui mettre une icône au desktop. Oui. Le reste, on ne va pas s'en faire pour ça. Next. 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 On garde tout ce qui est par défaut. On ne se casse pas la tête. Ça marche. Et si on veut changer des choses, c'est qu'on est un programmeur et qu'on sait ce qu'on fait. Donc là, ce n'est pas le cas. On ne s'occupe pas des détails. On veut juste un outil qui fonctionne avec Tortoise Git et qui nous fasse le minimum dont on a besoin. Alors, pourquoi télécharger, enfin, s'occuper de Git et de faire cette démarche plutôt que d'aller directement télécharger GRBL dans un répertoire pour le compiler. Alors, on fait finish. Ici, on peut baisser ça. Alors, pardon, non, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il nous est là ? Ben, si, on a fini là. Là, on est bon. Pardon. ce que je veux. Voilà. Donc là, du fait qu'on l'a installé, il nous a détecté le répertoire dans lequel Git s'est installé. extra-pass, ça n'en a pas besoin. On peut faire suivant. On peut mettre un nom pour, ça va être nom qui s'est expliqué ici, que c'est pas pour de l'identification. c'est juste pour, comment dire, infecter les commits si on en fait. Donc, on ne va de toute façon que charger du code, on ne va pas envoyer du code sur Git, donc c'est pas très important. Comme non, on va mettre le BR et je vais mettre mon email. Voilà. C-settinger 1, suivant. On fait terminer. Et c'est bon. Alors maintenant, on va se servir de ce qu'on vient d'installer là pour aller récupérer GRBL dans le répertoire projet qu'on a créé ici. Donc, on va faire un clic droit à la souris. On a ici Tortoise Guide qui apparaît. On va lui dire Clone et on va aller cloner le répertoire de GRBL, du nouveau répertoire de GRBL puisqu'il a changé il y a, enfin, ça fait déjà quelques années, mais sur Internet, en ligne, on trouve encore souvent l'ancien répertoire. Donc, on va récupérer ça. Je vous mettrai de toute façon en lien sous la vidéo les choses de ce genre-là qu'il faut pouvoir aller récupérer. Donc, le répertoire, ça s'appelle donc HTTPS, Github.com, GNEA, GRBL et on va lui dire donc d'aller chercher ça. On fait OK. On voit que Tortoise est en train de nous récupérer donc GRBL depuis GitHub. On va faire Close. Et là, on s'aperçoit qu'on a la structure de répertoire des fichiers de GRBL. GRBL, ici, pardon, ça ne veut pas... C'est là que j'ai effectivement le code lui-même. Exemple, on y reviendra parce qu'on va s'en servir. Et on a Build qui est normalement là que se met lorsqu'on a construit l'exécutable pour l'Arduino. Alors, maintenant, on va aller se créer un nouveau répertoire dans le projet toujours. Non, pardon, on garde ça comme ça. On repasse sur Visual Studio Code. Dans Visual Studio Code, on va sur Platform.io. Sur Platform.io, on va aller pour créer un nouveau projet. Et ce nouveau projet, on va lui dire... On va l'appeler GRBL Arduino. On va sélectionner une carte et pour ne pas se casser la tête, on va tout simplement taper Uno et Arduino. C'est ce que je veux. Ça pourrait être Arduino Mini. Bon, suivons ce que l'on veut. Mais a priori, on va prendre Arduino Uno. Use Default Location. A priori, il va aller nous le mettre dans Say Users. Alors, Say Users, User, c'est votre nom d'utilisateur. Document, plateforme, projet. Donc, c'est là où je veux. C'est au même endroit que le projet qu'on vient de créer. mais il va avoir un nom différent puisqu'il s'appelle GRBL Uno. Donc, on lui dit Finish. Il prend quelques temps pour nous créer la structure du projet nécessaire pour la compilation avec l'Arduino. OK. Donc là, il a fini. On lui dit oui, je fais confiance. On va repasser. Donc là, il s'est mis sur le répertoire qu'on a créé GRBL Arduino. On va repasser dans notre explorateur de fichiers. Ça, c'est projet en français et là, c'est project en anglais. Je ne vais pas penser à ça. Bon. On va repasser. Donc là, on va dans GRBL. Dans GRBL, ici, on va aller dans exemple. GRBL upload et on va copier ce fichier. copier. On repasse dans l'autre projet. Il nous a créé toute une structure qui nous est nécessaire pour compiler avec l'Arduino. On va ici dans Sources. On supprime semaine CPP. On peut le faire tout simplement avec la touche supprime et on colle on va faire CTRL V le GRBL, le plot dino que l'on vient de copier de l'autre répertoire. On repasse dans projet, ici, GRBL et on copie ce répertoire GRBL en entier. CTRL C. À nouveau, on repasse dans ce projet, ici, GRBL Arduino et ce projet GRBL, on le met dans Lib ici. Donc, on le copie. On a exemple, ici, on peut le laisser, ce n'est pas grave. On va réduire ça. Donc, maintenant qu'on a fini et qu'on a copié nos répertoires, je ne sais plus où j'en suis, correctement, on peut aller vérifier, ici, dans Visual Studio Code, qu'on a bien dans Source, le GRBL, le plot dino qu'on vient de copier et dans Lib le répertoire GRBL qu'on vient de copier aussi avec tout le code de GRBL. Alors, ce que l'on peut, je ne vais pas insister beaucoup sur Arduino, sur l'intérêt de Visual Studio Code. Mais, si j'ouvre un des fichiers, ici, par exemple, on va ouvrir le Main C. D'une part, on a la coloration syntaxique. On voit que mon code est clair et facile à lire parce que, suivant ce que c'est, c'est coloré. On voit qu'on a, ici, par exemple, une fonction qui s'appelle SerialInit. si je clique dessus et que je fais un clic droit et que je fais atteindre la définition, il m'envoie directement dans la définition de cette fonction. Alors, on n'en a absolument pas besoin pour compiler GRBL. C'est juste pour montrer que si vous voulez chercher à comprendre un peu le code et comment ça fonctionne, que vous êtes intéressé par la programmation, Visual Studio Code vous permet de nombreuses, à de nombreuses facilités qui n'existent absolument pas dans l'environnement de développement Arduino IDE par défaut. Donc, là, normalement, on va peut avoir des modifs éventuellement à faire, c'est dans config.h et dans default.h. Default.h, on y reviendra parce que je vous montrerai une modification qui peut s'avérer très pratique et très utile. Bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir à plateforme.io. On va sur Build et il va nous compiler notre code. Succès, 3 secondes 38, c'est fait. J'ai ici, il nous l'indique, dans le répertoire Build Uno Firmware HEX, j'ai le code destiné à être flashé sur l'Arduino. Là, je ne peux pas vous montrer le flashage sur l'Arduino tout simplement parce que c'est une machine virtuelle et donc, je ne peux pas, le USB ne fonctionne pas. Mais, c'est la petite flèche ici. Je vais passer sur ma machine réelle pour vous montrer comment ça fonctionne pour actuellement flasher le code sur l'Arduino. Donc, une fois que vous avez pu construire et avoir le message de succès comme ici, pour l'envoyer sur la carte, il vous suffit d'aller sur la petite flèche ici qui vous dit Upload. Normalement, il a été capable de déterminer quel était le port com utilisé et si je fais Upload, Uploading, Writing, Success, 18 secondes, 43 secondes, si je vais, je devrais avoir CNCJS quelque part. CNCJS, voilà, il arrive, il arrive. Donc, choisissez un port, je crois que c'est comme 4, voilà, ouvrir, et on voit qu'on a GRBL installé et ça répond avec les paramètres de GRBL, etc. Donc, ça marche très bien. Alors maintenant, on va revenir dans Visual Studio Code sur la machine virtuelle. Donc, tout de suite, quelque chose qui peut être très, très utile à savoir, on va aller donc sur le code, on va aller sur default.h et sur config.h. Alors, default.h qui est ici, vous voyez que vous avez défaut générique, ensuite, vous avez défaut shareline, défaut, enfin, pour un certain nombre de machines prédéfinies dans GRBL, il suffit d'aller modifier ici quel défaut on veut dans config.h ici, vous voyez qu'on a define défaut générique. Bien. Maintenant, je veux mes défauts à moi. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'à chaque fois que j'ai besoin pour une raison ou pour une autre de recompiler GRBL parce que j'ai été modifier quelque chose dans config.h par exemple, je ne veux pas avoir à remodifier tous les paramètres par défaut qui ne correspondent pas à ma machine. Ma machine, elle fait, les valeurs sont différentes. Donc, comment faire pour avoir vos propres défauts et pas tous les autres ? Alors, la première chose déjà qu'on peut faire, c'est, on va garder les défauts génériques pour éventuellement pouvoir y revenir et on va virer tout le reste parce que je n'en ai pas besoin. Je vérifie que j'ai bien mes endif qui vont comme il faut. If not def endif, c'est bon. If not def défauts h, if def défauts génériques, endif, OK, c'est parfait. C'est ce que je veux. Maintenant, je vais reprendre ceci je vais le copier et je vais appeler ça défaut le bear. Alors là, je peux modifier tous mes paramètres comme je le souhaite, notamment les paramètres de max travel, de longueur maximum qui correspondent à votre machine, spindle max, si je ne me trompe pas, je dois être à 12 000 tours et le minimum est à je ne me souviens plus, 1000 tours, je crois. On va mettre ça en tout cas. Et bon, tout le reste. Alors, vous voyez que là, ça s'est mis en grisé parce que ce n'est pas, ça ne correspond pas à la définition du config.h. Ok. Donc maintenant, alors je vais faire ctrl-s et là, j'ai un petit point blanc qui me dit que ce n'est pas sauvegardé. Alors, je peux le sauvegarder, le plus simple, c'est de faire ctrl-s et ça sauvegarde. Vous voyez que le petit point blanc a disparu. Et maintenant, je vais ouvrir le config.h. Dans config.h, ici, je vais mettre, alors on va copier la ligne pour ne rien perdre, défaut, le bear. Alors, ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc ça, je la mets en commentaire. Je fais ctrl-s aussi. Je repars dans mon défaut.h et je m'aperçois que maintenant, est en grisé le générique et est en couleur vive où je peux voir ce qui se passe le défaut, le bear. Donc maintenant, je peux modifier ça tant que je veux pour avoir mes propres défauts. Si j'ai besoin de recompiler GRBL par la suite, je n'aurai pas besoin d'aller remodifier tous mes paramètres parce qu'il s'est remis sur les paramètres par défaut d'origine. Il garde mes paramètres à moi. Donc ça, c'est une manière de faire éventuellement pour personnaliser GRBL. Bien sûr, je ne vais pas dans tous les détails. Si je vais dans config.h, là, il faut lire. Il y a notamment des choses qui concernent le homing au départ, le homing cycle qui est ici et qui, là, correspond à une machine de trois axes classiques où on a le Z d'abord qui monte et qui fait le homing et ensuite, on a les axes XY. Si vous avez, c'est précisé ici, bien sûr, c'est tout en anglais, c'est précisé ici. si vous avez uniquement besoin que des deux axes parce que vous avez une machine laser sur laquelle vous ne voulez pas vous occuper du Z, par exemple, vous commentez les lignes au-dessus, vous décommentez la ligne qui est ici et qui est un exemple valide pour les deux axes. Vous pouvez aussi le faire en deux temps différemment, faire d'abord le X ensuite le Y. Tout ça est expliqué et détaillé. Il faut commenter, décommenter, valider, enfin sauver la modification et régénérer le code. Donc là, je vais le refaire juste pour vous montrer. Si je me mets ici, alors je vais faire en sorte qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Si je reviens ici sur ma petite croix, plateforme UO build et il va me recomposer en tenant compte de ce que je viens de changer dans le défaut .h pour avoir ma propre configuration. Encore une fois, là, c'est la machine virtuelle. Je ne peux pas aller directement mettre ça sur la carte. Le fonctionnement, bon là, il se trouve que c'est une machine virtuelle. Je n'ai pas d'USB. Il va faire une erreur si je vous dis de upload. Mais sur votre machine à vous, bien sûr, vous n'avez pas ce problème-là. Voilà, j'espère que ce que nous avons vu ensemble, vous a été utile, enfin, pourra vous être utile, que ça vous a intéressé. Et encore une fois, je n'ai pas pu aller dans tous les détails. Il y a évidemment des avantages spécifiques à l'utilisation de Git avec une tortoise Git ou autre. Notamment, s'il y a des modifications faites directement dans GRBL, vous pouvez obtenir la nouvelle version directement, sans avoir besoin de réinstaller, etc. Bon, en ce moment, enfin, GRBL classique 8 bits ne bouge pas beaucoup. Mais si tout ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo fonctionnera tout aussi bien pour un GRBL 32 bits, où là, vous avez plus de modifications possibles, de mise à jour des sources. Et là, utiliser Git est très intéressant. Voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à venir sur le forum pour qu'on discute de ça. Voilà. À bientôt, salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada